Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi 28 novembre 2022, 9h-13h du Québec, j'espère que vous allez bien, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. La série d'événements majeurs des tremblements de terre depuis des jours très importants, partout, partout, dans l'ensemble du Pacifique, beaucoup de tremblements de terre majeurs ont été vécus, ont été signalés, dans l'ouest aussi des États-Unis, au Mexique, au Chili. De l'activité volcanique majeure, et là il y a une nouvelle incroyable qui nous est rapportée. Alerte rouge, le volcan Hawaï, d'Hawaï, Mona Loa, entre en éruption pour la première fois en 38 ans, alors que les autorités donnent une mise à jour urgente sur les chutes de cendres nocives. Mona Loa, le plus grand volcan actif du monde, est entré en éruption pour la première fois en 38 ans. La flambée survient après qu'il aurait été dans un état d'arrestation depuis septembre. Donc imaginez-vous, le Mona Loa est entré en éruption pour la première fois en 38 ans, le niveau d'alerte de volcans a été mis au niveau d'avertissement par les autorités. Des images dramatiques de la U.S. Geological Survey, la fameuse USGS, ont capturé de la lave sur le bord nord-ouest du volcan hawaïen. Les niveaux d'alerte du volcan, le niveau d'alerte est passé de conseil à avertissement. Certaines parties d'Hawaï faisaient l'objet d'un avis de chute de cendres émis par le National Weather Service à Honolulu. Les responsables l'ont déclaré que l'éruption ne menaçait probablement pas les communautés à ce stade-ci. Mais ils ont averti, sur la base des événements passés, les premiers stades d'une éruption du Mona Loa peuvent être très dynamiques et l'enclassement et l'avancée des coulées de lave peuvent changer rapidement. Donc il y a eu plusieurs dizaines de tremblements de terre qui ont été enregistrés en deux heures et l'un d'eux mesurait 4,2 sur l'échelle de Richter. Ça c'est le US Sun qui nous rapporte ça pendant ce temps-là. Le Hawaii News Now nous dit que le comté ouvre des abris alors que les habitants de South Kona s'auto-évacuent. Les scientifiques de l'Observatoire du volcan hawaïen ont déclaré que l'éruption a commencé vers 23h30 dimanche et va se poursuivre. On ne sait pas pendant combien de temps, mais très, très inquiétant pour les résidents, mais c'est le volcan le plus actif au monde. s'il entre en éruption et reste en éruption pendant longtemps avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de cendres envoyées dans la haute atmosphère, bien je peux dire une chose. Attendez-vous à des changements de température très importants. Tant tout le monde se rappelle du, puis j'aime ça revenir là-dessus, le Pinatubo, l'éruption qui avait changé quand même la température de la planète pendant l'été de 1991. On va aller voir ça, 1991, si ma mémoire est fidèle. Le Pinatubo est un stratovolcan actif situé dans l'ouest de l'île de Luçon aux Philippines, à moins d'une centaine de kilomètres au nord-ouest de la capitale. Cette éruption volcanique, le 2 septembre 1991, est l'une des plus importantes du 20e siècle, avec des conséquences, on a eu des conséquences à l'échelle planétaire. Le volume de matériaux émis était estimé à 10 km², dont une grande partie était éjectée dans l'atmosphère, provoquant un refroidissement général d'environ un demi-degré de moyenne pendant un à deux ans. Je me rappelle que cet été-là, ici au Québec, ça avait été pathétique. C'était un de mes abonnés aussi, mais que j'ai rencontré au restaurant samedi, que je salue, qui m'a rappelé cet événement. Bien, pas l'événement, mais le fait que ça avait été un été pourri, 1991. Donc, les volcans, les super volcans, quand ils entrent en éruption, et envoient des tonnes et des tonnes de sang dans l'atmosphère, ont des conséquences désastreuses sur le climat. Et c'est ce qui pourrait nous attendre avec un super volcan, comme celui de mon aloha, à Hawaï. Le plus grand volcan actif du monde nous rapporte le Daily Mail. Le mon aloha entre en éruption sur la grande île d'Hawaï pour la première fois en 38 ans, déclenchant plus d'une douzaine de tremblements de terre. Les craintes d'une importante chute de cendres sont là, réelles, alors que le ciel au-dessus de Noululu devient rouge, vif. Donc, le mon aloha, le plus grand volcan actif au monde, est entré ce matin, ou pendant la nuit, en éruption. Et le Watchers nous rapporte aussi que le mon aloha est entré en éruption. Après 38 ans, on a élevé le code de sécurité d'aviation, naturellement, au rouge. Donc, ça va être une situation à suivre. Et, naturellement, pour les gens qui habitent tout près, c'est très stressant pour l'instant. Mais, dans l'ensemble, ce qu'on doit retenir, c'est qu'il y a une série incroyable de tremblements de terre, on les voit ici. Ça peut avoir des conséquences graves, mais on voit la série d'événements majeurs se poursuit après des tremblements de terre qui ont vécu un petit peu partout depuis un bout de temps. Qu'est-ce qui nous pâme au bout du nez? Je ne le sais pas, chers amis, mais très, 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 très angroissant. Beaucoup d'autres événements se poursuivent. Il y a le fameux volcan Etna avec une nouvelle fissure éruptive qui s'ouvre. On a eu un glissement de terrain massif sur l'île Dischia, ou Dischia, en Italie, sûrement suite à des pluies diluviennes, des pluies records en Arabie saoudite, un autre tremblement de terre, le 23, je vous en avais parlé, en Turquie, en Indonésie 5.6, et tempête, tornades qui frappent Marpillen en Allemagne, tremblement de sept qui a frappé les îles de Salomon. Beaucoup, beaucoup d'activités. Qu'est-ce que ça nous réserve? Il y a le Ongatonga aussi qui semble reprendre du service. Préparez-vous. On va avoir une fin d'année très agitée. Puis 2023, je peux dire une chose, wow, elle va être très difficile à traverser cette année-là, autant socialement, politiquement, économiquement, financièrement, que climatiquement et catastrophiquement. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada